En sport, nous faisons une halte sur l'haltérophilie, un sport de force et de puissance musculaire. Pour la pratique de ce sport, la ville de Sia compte une dizaine de clubs. Au nom de ces clubs, le club Acier, créé en 2015, il compte une trentaine d'haltérophilies, dont le champion national d'haltérophilie. Présentation du club avec Kassoum Milogo et Ali Traoré. Parmi la dizaine de clubs d'haltérophilie ici à Bobo Dulasso, le club Acier fait sûrement partie de l'un des plus en vue dans le domaine. Regroupant une trentaine de mames en son sein, dont le champion du Burkina surnommé Volkan, le club est situé au quartier Belleville de Bobo Dulasso. Avec la modestie des moyens, c'est une partie de cette cour qui a été aménagée pour les entraînements. Ici c'est le club Acier, Acier Club. Le club existe depuis 15 ans d'ici, c'est un ancien club dont on forme beaucoup de jeunes. On a au moins plus de 30 et quelques petits qu'on les forme. Et puis ils partent compétit aussi, ils nous amènent des trophées, etc. 15 ans au service de l'haltérophilie, le club a eu à glamer beaucoup de trophées, surtout avec Idrissa Siribier du Le Volkan qui s'illustre positivement dans ce sport. J'ai emporté le bras de fer actuellement à Burkina Faso. Ici, c'est moi le champion du bras de fer. En double-de-moi couché aussi, c'est moi le champion aussi. J'ai formé un petit, lui ici et là-bas. Chaque fin d'année, je pars au Mali représenter notre pays Burkina Faso. En dehors de leur participation dans les compétitions, les haltérophiles ont d'autres occupations qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. En dehors de la compétition, la majorité des compétiteurs ici, des pratiquants, il y a d'autres qui sont dans les universités, il y a d'autres qui travaillent dans la sécurité. Moi, personnellement, j'ai une agence de sécurité, de gardiennage, dont je recrute pas mal de jeunes dans la structure. Yakenassi et ses hommes s'y prennent bien dans ce sport. Cependant, il est confronté au manque de matériel.